Reprenons donc notre vidéo. Alors dans notre contrôleur, les codes ici sont équipés d'ajouter les nouveaux éléments à la liste observable qui soutient les listes vidéo. Nous allons simplement aller de l'avant et sélectionner les nouveaux éléments et ce que nous faisons ici. Donc avant de continuer, nous allons nous rappeler que nous chargeons nos éléments depuis un fichier. Nous allons juste retourner à notre classe todoData. Alors si on défile vers les bas et qu'on jette un coup d'oeil, vous pouvez voir qu'ici, lorsque nous chargeons les éléments, il utilise fxcollection.observable.arraylist. Vous l'avez probablement vu précédemment dans les vidéos précédentes quand on l'a créé et vous vous demandez peut-être pourquoi on l'utilise. Et en fait, pourquoi utiliser une liste observable de l'API java.fx plutôt que d'utiliser une liste générale du pack java.utile.collections ? Et bien nous les faisons pour des raisons des performances. Et comme nous l'avons appris, les listes observables se leveront des événements et parce que les méthodes des classes des listes peuvent s'appeler entre elles lorsqu'une liste est modifiée. Il est alors possible que plus d'un événement soit levé pour un seul changement. Nous ne voulons donc pas qu'un contrôle comme ListView n'exécute son gestionnaire plusieurs fois lorsqu'un élément est ajouté ou supprimé. Idéalement, ce que nous voulons, c'est que les gestionnaires ne soient exécutés qu'une seule fois. Ajoutons donc un élément qui a quelques longs détails pour s'assurer que nous sommes en mesure d'y accéder. Donc on relance l'application. Nous allons ajouter un nouvel élément et nous appelerons celui-ci long to the items. Et pour les textes, nous allons générer plus de 3000 mots. Et un site web, vous pouvez aller pour l'obtenir. Je vais donc aller sur internet et je vais taper planttextgenerator.com et cela va générer du texte factice pour nous. Assurez-vous que les paragraphes sont définis sur 1. Donc je m'assure que c'est sélectionné sur 1 et je vais changer cette descente à 3000 mots. Ce qui est évidemment beaucoup plus long. J'ai cliqué sur le bouton tout sélectionné puis sur copier dans les presse-papiers et revenez à notre application et les coller. Nous avons maintenant, comme vous pouvez le voir, une pile de contenu qui s'étend de gauche à droite, ici. Mais on voit que les textes ne sont pas enveloppés. Nous allons modifier les textes ARIA pour que notre texte soit enveloppé. Nous allons dans les fichiers fxml et dans texte ARIA, nous allons mettre rap texte qui est égal à true. Et la même chose dans notre main pour fxml. Je relance donc les programmes. Et vous pouvez voir que tout de suite, ça fonctionne bien. Il y a tout notre texte ici. Je vais choisir une date, peu importe. Et puis je clique sur OK. Et vous pouvez voir maintenant que dans la fenêtre principale, c'est aussi enveloppant et nous pouvons faire défiler vers les hauts et vers les bas. Je vais donc arrêter la vidéo ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore l'améliorer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence les éléments de la liste dont la date limite est fixée à un délai. Et c'est pour que l'illustrateur n'a pas à cliquer sur chaque élément pour savoir lesquels ils doivent prioriser. Nous allons donc travailler sur ces points dans la prochaine vidéo.